Opposé et opposant Opposé, le verbe « opposer » vient du verbe « opposer » et se conjugue à la troisième personne du singulier à l'imparfait de l'indicatif. Il signifie mettre en opposition, confronter deux choses ou personnes qui sont en désaccord ou en contradiction. Exemple, les deux candidats s'opposaient dans un débat animé. Les idées de Pierre s'opposaient à celles de Marie. Opposant, le nom « opposant » désigne une personne qui s'oppose à quelque chose ou à quelqu'un, qui est en désaccord ou en conflit avec une idée, une politique, etc. Exemple, les opposants au projet de loi ont organisé une manifestation. Les opposants politiques critiquent régulièrement les actions du gouvernement. Différence, la principale différence entre « opposé » et « opposant » réside dans leur nature grammaticale. Opposé est un verbe conjugué à la troisième personne du singulier à l'imparfait de l'indicatif, tandis que « opposant » est un nom qui désigne une personne en opposition. Cependant, les deux mots ont en commun le fait qu'ils impliquent une situation de désaccord ou de contradiction. Ils expriment tous deux une opposition entre deux éléments ou personnes. Dans les exemples donnés, on peut voir que les deux mots sont utilisés pour décrire des situations ou des idées, des personnes ou des opinions sont en conflit les unes avec les autres. En résumé, « opposé » est un verbe qui décrit l'action de mettre en opposition, tandis que « opposant » est un nom qui désigne une personne en opposition. Sous-titrage Société Radio-Canada